La douceur, c'est la qualité de celui qui est doux. Vous allez me dire que ça n'est pas une vraie définition, alors allons un petit peu plus loin. C'est celui qui est conciliant, qui est gentil, qui est léger. Quelque part, celui qui donne envie, un peu comme une doux chaleur, le fait d'être bien quand c'est agréable, ça définit donc une qualité du caractère. Jésus disait lui-même, je suis doux et humble de cœur. C'est donc quelque chose qui vient de Dieu, qui ne vient pas de nous. Et permettez-moi de vous lire un passage de l'Épître au Galâtre, au chapitre 5, à ce sujet, un texte qui est très connu, au chapitre 5, donc au versets 22 et 23. Quant au fruit de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses. Cette liste, ce fruit de l'esprit, c'est ce que Dieu voudrait développer en chacun de nous. Changer nos cœurs qui sont, avouons-le, parfois ténébreux, parfois endurcis, qui sont sombres, qui ont un côté obscur, et nous transformer à nouveau à l'image de Dieu. Et c'est cette qualité, cette douceur que le Christ voudrait développer en nous. Alors, il y a, dans des situations un petit peu tendues, difficiles, des réactions qui sont possibles, et qui montrent bien que, naturellement, nous n'avons pas cette qualité, cette douceur en nous-mêmes. Certains vont intérioriser quand il y a des réactions, ils sont mal à l'aise, ils ne sont pas bien, ils vont garder tout pour eux. Et d'autres, au contraire, vont tout faire exploser, ça va sauter, ça va rejaillir sur les autres. Cette qualité, ce fruit de l'esprit, tel que défini dans Galate 5, 22, n'est pas en nous-mêmes. Et il faut avouer, avec honnêteté, que nous n'avons pas cela en nous, cette douceur. Alors, le mot dans le passage de Galate, en grec, c'est justement « eg krateia ». Ça veut dire « la maîtrise de soi », « l'humilité ». Ça vient d'un mot, « krates », en grec, encore une fois, qui veut dire « maîtrise », « contrôle », le fait de « contenir ». Il n'y a pas vraiment de mots en français qui rendent suffisamment cette qualité que le chrétien est amené à développer chez lui. En tout cas, c'est le signe de celui qui a le désir de mettre de côté ses passions, ce qui est en lui et ses réactions naturelles devant telle ou telle situation. Il ne s'agit donc pas d'un signe de faiblesse. Laissez-moi vous raconter une expérience que j'ai vécue lorsque j'étais étudiant à Colonge sous Salève. Je conduisais de Colonge jusqu'à Almas. Et il y avait, je ne sais pas pourquoi, beaucoup de monde sur la route. Et donc, nous roulions avec d'autres voitures de manière ralentie. Et je regardais sur le côté à droite, le Salève, la montagne qui est là, parce qu'il y avait un certain nombre de parapentistes, des gens qui prennent leurs pieds en volant dans les airs pendant des heures et des heures. Et derrière moi, je voyais dans mon rétroviseur un monsieur qui regardait aussi beaucoup. Et je trouvais qu'il regardait tellement que je me suis dit, mais à un moment, il ne va pas faire assez attention et il va finir par emboutir l'arrière de mon véhicule. Et j'ai à un moment eu à freiner un petit peu fort. Et ce monsieur a été surpris, comme je l'avais anticipé. Et il s'est énervé. Alors, il a commencé à doubler. Il y avait un passage pour ceux qui tournaient sur la gauche. Il a commencé à doubler. Il est monté même sur le haricot, l'espèce de borne qui était là. Il est venu me couper la route, se mettre devant moi. Il était énervé. Il est sorti de son véhicule. Il l'a approché et il a frappé comme ça, violemment, à la vitre, au carreau de ma fenêtre. J'ai donc baissé la vitre. Et puis, il a voulu qu'on se batte. Et moi, je lui ai dit, mais est-ce que vous pensez que le fait de se battre va résoudre la situation ? Et là, il s'est trouvé un petit peu gêné, bloqué, parce qu'il s'attendait à ce que je sorte violemment de mon véhicule pour essayer de taper un petit peu sur lui. Je crois que c'est la réaction que Jésus avait, lui qui est doux et humble de cœur, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, sa réaction. Alors que Jésus a été frappé, il a eu à subir un certain nombre d'injustices avant d'être mis sur la croix. Mais lorsqu'il se retrouve, au moment de son procès, devant un jugement qui est truqué et qu'on vient l'accuser, il y a un soldat qui le frappe violemment sur la joue en disant, mais réponds. Et la manière dont Jésus réagit me semble être non pas un signe de faiblesse, mais au contraire, une réaction positive, remplie de douceur, mais positive. Dans ce sens, pourquoi me frappes-tu ? Telle est la question que Jésus pose à ce soldat. Nous sommes appelés en tant que chrétiens à laisser l'Esprit Saint œuvrer en nous, travailler dans nos cœurs, changer notre caractère, notre mentalité, notre façon de penser et de réagir quand nous sommes dans des situations violentes. Peut-être que certains d'entre vous vont dire, « Ah, mais moi je suis quelqu'un de bien, je ne réagis pas violemment, mais permettez-moi d'insister, nous avons tous cela en nous. » Et même une femme, lorsqu'elle voit son enfant qui viendrait à subir des violences, peut réagir violemment, même si les femmes sont généralement moins violentes que ces messieurs. Laissons donc le Christ dans notre relation avec lui, dans notre profondeur d'étude de la parole, dans notre prière, laissons-le agir en nous, développer son humilité, sa douceur en chacun de nous. Je vous invite à prier, chers auditeurs, chers internautes. Oui Seigneur, notre Dieu, nous voulons, alors que nous vivons ces temps de prière ensemble, mais aussi individuellement, nous approcher de toi parce que nous reconnaissons que, en nous, il y a encore des parties sombres, des parties ténébreuses. Et nous avons besoin que tu puisses développer, grâce au travail de ton Esprit Saint, développer, eh bien, des changements dans chacune de nos personnes afin d'être à ton image à nouveau, d'avoir cette douceur, cette humilité, cette maîtrise de soi. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous n'avons peut-être pas été exemplaires dans ce sens, nous n'avons pas réagi comme nous aurions dû, tel qu'un de tes disciples est supposé le faire. Et nous te prions pour que, ensemble aussi, en tant qu'Église, nous puissions, les uns et les autres, nous entraider, nous soutenir. Et que ce temps de prière particulier que nous vivons en ce début d'année soit le reflet de toutes ces journées, de tous ces mois qui vont passer en 2015 et qui soit le reflet de ton action au travers de chacun de nous. Tu nous invites aussi à aller de par le monde, à accomplir ta mission, à prêcher. Et comme tu l'as évoqué alors que l'apôtre Paul écrivait à son disciple Timothée, Paul a invité Timothée à faire cela en toute occasion, mais surtout avec douceur. Aide-nous à partager ta parole, cette bonne nouvelle du royaume que tu veux développer déjà maintenant dans nos cœurs et dans nos vies, autour de nous, avec douceur et donc avec amour, au nom du Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501